La fête du livre et la foire du livre ici à Brive-la-Gaillard avec à mes côtés Jean-Louis-Olivier. Louis-Olivier. Non, mais c'est parce que vous m'embêtez avec ce papillon, alors j'ai décidé de vous embêter aussi. Je vais vous raconter une histoire. Louis-Olivier Vitté. Il y a un papillon qui est là sur le forum Corresse Télévisions France Bleu Limousin et Myriam, elle n'aime pas les papillons. Non, je n'aime pas les papillons. Moi, c'est ceux des policiers sur ma voiture, mais le reste, ça ne me gêne pas du tout. Soyons sérieux. À 11h moins 10 sur France Bleu Limousin, c'est un cas d'école que je voudrais recevoir. C'est Laurent David. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai été obligé de l'enlever à la file d'attente qu'il avait. Laurent, vous, vous êtes un limougeau installé à Saint-Mexan, Corrèze ? Oui, tout à fait. Je suis né à Limoges et je suis corrézien d'adoption depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis alors, vous avez une qualité, vous êtes dessinateur, vous en vivez. Oui, oui, j'en vis comme on peut, parce que ce n'est pas non plus un métier facile, mais je vis de ma passion. Ce qui est extraordinaire, c'est que, Laurent, vous avez signé une BD. Alors, c'est aux Ardents Éditeurs. Bravo à celles et ceux qui vous ont détecté aux Ardents Éditeurs, parce que c'est la BD qui marche, Un espoir en jaune. Alors, c'est une bande dessinée sur le cyclisme, sur le Tour de France. Et alors, tous les libraires vous le diront, c'est un truc, ça part comme des petits pains. C'est vraiment une belle aventure qui vous arrive. Oui, je suis content que le public reçoive bien cette BD, parce que j'y ai mis vraiment tout mon cœur. C'est ma passion, le dessin, le vélo. Alors, en gros, l'histoire, on ne va pas tout dévoiler de la bande dessinée, il faut laisser les lecteurs aussi aller de page en page. Mais vous avez raconté quoi dans cette BD ? Alors, c'est une BD qui se passe en limousin, en grande partie. C'est l'histoire d'un jeune limousin qui découvre le Tour de France, les champions à la télé avec son grand-père, et qui rêve de devenir lui aussi champion porté de maillot jaune. Et donc, il va lui arriver plein d'aventures, jusqu'à une terrible chute qui va remettre en cause tous ses rêves. Et voilà, on ne sait pas s'il va arriver à se relever ou pas de cette chute, et vivre son rêve. Alors, un dessin très moderne, très léché, très dessiné. Et on est tout le temps dans des paysages limousins. Là, j'ai ouvert au hasard, on est sur le pont du Donyon, en Haute-Vienne, ou alors on est à Comprégnac, ou on est sur le signal de beau soleil, par exemple. Bref, ou en Bazac, où vous vous êtes fait plaisir, vous êtes allé sur... Vous êtes une sorte de photographe avec un crayon et un papier, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. Je voulais que les paysages soient quasiment des personnages de la BD, finalement. Je voulais mettre vraiment une grande importance sur ces paysages. Et voilà, j'ai soigné les détails. Qu'ils soient limousins, ça va un peu plus loin, ça va à Paris, dans le sud de la France, Pyrénées. Alors vous avez de redoutables concurrents, mais ce sont des amis, j'imagine. À Limoges, la bande dessinée, il y a vraiment des gens qui dessinent très très bien sur Limoges. Et vous, vous rentrez dans ce monde de la bande dessinée. Et vous allez continuer comme ont fait vos amis, vos collègues ? Eh bien, j'espère bien, oui, j'espère que je vais continuer. Alors, il y a plein de projets en tête, voilà. Mais toujours sur le vélo, vous allez changer ? Pas forcément sur le vélo. Bon, j'aimerais bien faire une suite un jour, pourquoi pas ? Mais là, il y a d'autres projets, d'autres sports, d'autres thèmes, donc voilà. Vous êtes un peintre ou un dessinateur ? Pardon ? Vous êtes peintre ou dessinateur ? Non, je suis dessinateur. Alors, la peinture, ce n'est pas mon truc. Même peindre les volets, j'ai du mal, donc voilà. Non, mais je ne parlais pas de ça. Non, la peinture, vous savez, ce n'est pas grave. Non, parce que vos dessins pourraient, si vous étiez avec un pinceau, de la peinture à l'huile et tout, facilement, ça pourrait devenir... C'est toujours cadré, il y a toujours les lignes de fuite qui sont étudiées. Il y a vraiment un travail, l'œil du peintre est là sur chacun de vos dessins. Oui, c'est vrai que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur chaque dessin, voilà. Certains encore plus que d'autres, parce que j'ai vraiment soigné les détails, voilà, je me suis vraiment penché là-dessus, pour que ça soit le plus réaliste possible, en fait. C'est le bonheur ? Ah oui, oui, et puis aujourd'hui, là, tout ce monde, c'est vraiment très bien. Échanger avec tous ces lecteurs et partager, c'est génial. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les lecteurs ? Et pas que des jeunes, je suis allé vous voir, il y a pas mal d'adultes, hein ? Non, effectivement, oui, c'est un thème qui est transgénérationnel, et puis qui touche beaucoup le monde, donc oui, c'est accessible vraiment à tous, donc je dirais 8-10 ans, jusqu'à pas d'âge, en fait. Ah, pas d'âge, c'est mon âge, ça tombe bien. Merci beaucoup, Laurent David, vous avez beaucoup de monde qui attend, je vois que c'est encore... là-bas, il y a des gens qui passent et qui regardent que vous n'y soyez pas. Aux Ardents Éditeurs, Un Espoir en Jaune, belle bande dessinée, voilà, consacrée au cyclisme, et ça se passe en limousin, donc on découvre en même temps votre vision des paysages du limousin, et bien vivement le prochain ! Oui, j'espère ! Merci beaucoup, merci beaucoup, et on vous retrouve évidemment sur cette foire du Livre de Brive pour signer, et il y a du monde qui vous attend. Merci ! Bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada